Le vignoble Gascogne-Armagnac Le vignoble Gascogne-Armagnac s'étend sur 20 000 hectares en production. Il est situé sur le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne, au cœur du sud-ouest. C'est le vignoble historique de l'Armagnac, la plus vieille haute vie de France. L'encepagement est majoritairement en blanc, car l'Armagnac est issu exclusivement de la distillation de vins blancs. Depuis une quarantaine d'années, l'encepagement s'est diversifié. Sur les vins de liqueur, qui est le floc de Gascogne, également les vins côtes de Gascogne, donc principalement des blancs, dont les cépages emblématiques sont le colombard et l'uniblanc, dans un premier temps, et plus tard sont arrivés le gros mancin et le sauvignon. Seulement 20% du vignoble est en rouge, c'est le tanate, le merlot, le cabernet sauvignon et le cabernet franc. La prise en compte de la nécessité de faire évoluer les pratiques du vignoble a été progressive. La plupart des mesures agro-environnementales sont largement développées dans notre région. C'est l'enhermement des contours des parcelles, c'est l'enhermement un rang sur deux, dont le nom des herbages en plein, de beaucoup de parcelles. Également l'investissement dans du matériel de pulvérisation performant. Beaucoup de vignerons possèdent maintenant des pulvérisateurs confinés, ce qui permet de réduire considérablement la quantité de produits phyto. C'est aussi la limitation des apports azotés. Il y a une très forte expansion depuis 4-5 ans des engrais verts hivernaux. C'est la préservation des paysagères et même l'expérimentation de l'agroforesterie. La chambre d'agriculture du Gers réalise de nombreux essais sur son domaine expérimental viticole du château de Mons. Des essais sur le cépage Resdur, des essais sur le programme Zero Herbi Viti. Elle coordonne et anime de nombreux programmes et réseaux sur des thèmes agroécologiques, tels que éco-phyto, dont deux fermes des filles, un groupe 30 000, la confusion sexuelle, et également l'accompagnement à la conversion à l'agriculture biologique. La jeune IGP Côte de Gascogne s'exprime à travers ses cépages, que sont le colombard et le gros mancet notamment. Et ces cépages, notre climat, signent nos vins à travers la fraîcheur, la vivacité aromatique et notamment des arômes, d'agrumes, de fruits exotiques. C'est l'identité forte des Côtes de Gascogne. C'est vraiment notre nature profonde. Aujourd'hui, ce profil de vin a séduit des consommateurs un peu partout dans le monde, bien sûr en France, mais aussi 50% à l'export. Aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux qui se présentent à nos vignons, notamment le changement climatique qui nous affecte et qui va bouleverser les choses. Et il va falloir nous adapter, conserver la typicité des produits, conserver notre viticulture emblématique à travers nos paysages de bocage, où la nature est préservée, et à travers notre mode d'agriculture qui est plutôt basé sur la polyculture. Ce sont ces enjeux-là que nous devons mener aujourd'hui. En 2019, la filière des Côtes de Gascogne a lancé son plan agroécologique pour lever tous ces enjeux de la transition agricole. Ce plan, nous l'avons voulu imaginer à travers deux axes. Un premier axe, qui est le changement des pratiques, pour inciter tous les opérateurs, que ce soit des producteurs de raisins, en cave coopérative, en vignerons indépendants, à être plus respectueux de l'environnement et atteindre progressivement une certification haute valeur environnementale. Ça, c'est notre premier axe. Et le deuxième axe que nous avons imaginé, c'est de développer la part du bio dans la viticulture locale. Une part du bio qui respecterait l'environnement, bien sûr, mais qui respecte aussi la typologie de nos produits. Une des principales missions du syndicat, actuellement, est de sensibiliser ces viticulteurs aux mesures agroécologiques. Pour cela, ça va se faire en faisant un travail en réseau et avec des partenaires, comme la Chambre de agriculture, comme l'IFEV. Donc, ce qu'on recherche, c'est à collecter le maximum de connaissances, d'expériences et surtout de partager ces expériences. Donc, déjà en 2020, le syndicat a organisé une enquête en ligne et avec des entretiens pour faire l'inventaire de l'ensemble des pratiques agroécologiques déjà utilisées par les vignerons. Et de plus, le syndicat va essayer maintenant de développer un groupe de viticulteurs engagés pour travailler sur les pratiques les plus pertinentes en agroécologie. Par exemple, la culture d'engrais verts en hiver et surtout le désherbage mécanique. Et point important, le syndicat a également investi énormément dans la recherche et le développement. Donc, ça va représenter un budget de plus de 500 000 euros. Et donc, deux axes, enfin, deux projets principaux et très importants. Le premier projet, c'est Gascogne-Ideo. Donc, c'est la création de cépages résistants à partir de nos cépages emblématiques de la Gascogne. Donc, ces cépages sont le Colombard, le Gros-Mansin et le Tanate. Alors, ensuite, cette création va s'étendre également de la Gascogne au Piémont-Pyrénéen puisque nous avons également d'autres partenaires sur ce vaste programme qui va durer plus de 14 ans et qui doit donc déboucher sur la création d'idéotypes qui reprennent nos caractéristiques de nos cépages essentiels de la Gascogne. Et donc, le deuxième projet du syndicat des Côtes de Gascogne, c'est la participation à une thèse sur l'altération des tioles par le cuivre. Donc, cela doit nous permettre de mieux cerner le problème du cuivre qui a des effets un petit peu délétères sur la formation des tioles pendant la fermentation. Donc, j'espère que l'ensemble de ce programme nous permettra de continuer à nous développer dans le sens de l'histoire et donc de franchir ce cap du développement de l'agroécologie. Sous-titrage ST' 501